Plus de 20 ans après l'auberge espagnole, Cédric Clapiche reprend du service avec Salade Grecque. La série de 8 épisodes, lancée le 14 avril dernier sur Prime Vidéo, raconte l'histoire de Tom et Mia, 26 et 22 ans, les deux enfants de Xavier, Romain Durie, et Wendy, Kelly Ray. Ces derniers se retrouvent à Athènes où ils ont hérité d'un immeuble à la mort de leur grand-père. Tandis que le jeune homme s'est formé à l'univers de la start-up à New York, sa sœur, elle, est déjà installée dans la capitale grecque pour poursuivre ses études en Erasmus. En la rejoignant, Tom découvre cependant que c'est dernièrement à sa famille puisqu'elle a en réalité lâché la voie académique pour devenir activiste au sein d'une association d'Aïdé aux migrants. Fidèle à son thème de prédilection, Cédric Clapiche, une fois de plus, met en lumière la jeunesse contemporaine en se concentrant, à l'image de l'auberge espagnole, sur la jeune génération européenne. Si est-il donc avec une certaine sensation de déjà-vu que le public découvre ce groupe de vingt-oners rehappés par le tourbillon de la vie cosmopolite, le tout dans un contexte de crise économique et migratoire, très présent à Athènes. Salade grecque, le discret retour des anciens pour le plus grand bonheur des fans de la première trilogie, Romain Durie, Xavier, Cécile de France, Isabelle, Kelly Rayy, Wendy, Kevin Bishop, William, et Barnaby Metchourat, Tobias, ont repris leur rôle l'instant de quelques épisodes. Une apparition nécessaire pour passer le flambeau en bonne et due forme à la nouvelle génération. Celle-ci semble avoir su conquérir le public, mais poursuivra-t-elle ses aventures dans une seconde saison ? Si est-il possible de l'imaginer, mais ça ne sera pas pour tout de suite. On n'a pas prévu une deuxième saison en tout cas, répond Cédric Clapiche, interrogé par TF1. Pas catégorique, la réponse laisse plus ou moins l'espoir d'une suite, de quoi imaginer que les anglaises, couteaux suisses et douches à l'italienne dans les projets du réalisateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada